Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va montrer le match numéro 1 de la consolante. Il se joue le samedi 3 juillet. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, je n'ai pas pu filmer mon vrai premier match de compétition. J'ai eu un souci de caméra, mais je perds donc 5 à 1 contre Jonathan Lefebvre. Et comme c'est le deuxième tour, j'intègre alors le tournoi de la consolante, le tournoi des perdants. Donc il se joue au Between Village de Lille, dans le cadre du tournoi national qui a été organisé en fin d'année dernière. Et donc là je joue un joueur de cambray, Jonathan. Donc là il est parti sur rouge. Alors là j'ai vraiment pas grand chose à faire, je tente la bande, mais c'est complètement loupé. Parce que je voulais mettre poche milieu, alors je touche ça bien lui. Alors là je veux vraiment empocher ma mine, mais je me loue complètement. Et je fais faute. Ici une super replace. Mais ça l'oblige à un petit peu forcer pour faire un long rétro et se passer sur la dernière rouge. Et donc à poche, je refuse la bille. Alors ici je veux aller me cacher derrière les 3 billes, près de la petite bande, mais le tapis roule vraiment trop bien. J'avais jamais joué sur ce genre de tapis avant. Donc je vais trop loin, je lui laisse voir ça. Là pareil, je vais essayer de me mettre derrière les 2, mais je la pousse trop bien. Alors là je ne suis pas collé. Je veux juste envoyer la blanche loin de ses billes rouges. Et je m'en sors plutôt bien. Bon il voit quand même sa bille rouge en bord de poche. Alors là je veux mettre en fait ma jaune entre la poche milieu et sa rouge pour le gêner. Je me mets à côté, donc je ne le gêne pas du tout. Et il peut tranquillement finir à la table. Alors attention, là vous allez voir, il touche les jaunes avant que la bille blanche ne s'arrête. Donc ça normalement il ne faut pas faire. Regardez, ralenti. Il ramasse les jaunes et la bille blanche est encore en mouvement. Ça normalement c'est partie perdue. Bon là c'est la consolante, on s'en fiche un peu. Alors là on peut voir qu'il a mis un casque audio en wifi avec son téléphone. Mais plus tard l'arbitre viendra lui dire que ce n'est pas permis. Alors moi ça ne me gênait pas du tout. Mais bon, apparemment ça ne se fait pas. On peut voir que je n'ai pas de gants sur ce match là. Parce qu'avec la caméra je me trimballais toute une énorme valise avec toutes mes affaires. Je ne sais pas où j'ai mis le gant sur ce match là. Je ne sais pas où j'ai mis le gant sur ce match là. Donc là je suis total et je ne touche pas ma couleur. Je fais donc faute. Merci. 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 Là c'est un peu dommage, il l'avait bien enchaîné. Je suis content de cette bille là parce qu'elle est assez lointaine quand même. Donc je finis en plus tout droit sur la noire. Cette bille là je la joue en force pour à la fois empocher ma rouge et décoller la deuxième rouge qui décollait à une jaune. Là je regarde rapidement est-ce que la bille sur bille est faisable. Et c'était pas loin de rentrer. Je ne sais pas s'il voulait la mettre là je pense pas. Je pense qu'il aurait voulu prendre la poche plutôt. A nouveau un bis sur bille mais un peu plus compliqué que tout à l'heure. Là je pense qu'il a force un petit peu trop et la poche refuse de la bille. Là je suis content de ce bille sur bille. Il n'était pas droit du tout. Et je me retrouve total mais en bassant un petit peu j'arrive à toucher ma bille. Super doublé. Donc là on voit qu'il n'a plus le casque audio. Parce qu'entre deux coups l'arbitre est venu. C'est une arbitre qui s'occupait de quasiment toutes les tables. Elle est venue me dire que ça ne se faisait pas. Avec le montage forcément. Ça fait un plan sur l'autre. Donc là comme je ne peux rien mettre je joue défense. Alors je bouge sa bille à l'autre bout de la table. Et j'en profite pour m'aligner également sur la mienne. Mais comme ma deuxième bille n'est pas à mes tables je préfère encore jouer défense. Et juste mettre ma bille en poche. Donc je le pousse à refaire faute. Là c'est très mal joué. Je ne sais pas pourquoi j'ai joué si fort. Ça me fait une vie très difficile. Et en plus j'ai une chance extraordinaire. On ne voit pas parce que je suis hors cadre. Mais je m'excuse à ce moment là évidemment. Ça ne se passe pas bien. Là j'ai vraiment de la chance. Parce que la partie devait être pour lui normalement. Une case vraiment mauvaise. Là je vais trop loin. Merci. 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 Alors là comme je n'ai pas beaucoup d'angles. je veux vraiment forcer. Je pourrais me replacer. Mais ce qui fait que ma bille rouge arrive trop vite. Et elle tape les deux comptes. Là j'essaie d'envoyer ma première bille rouge vers la deuxième. Et là pareil on ne me voit pas. Mais je m'excuse parce que là la noire. Elle le gêne vraiment. Beaucoup. Et là va commencer un peu une partie tactique. Alors là je veux. C'est vraiment la chance. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je veux juste la décoller. Et là je ne sais plus quoi faire. Puisque si je mets ma rouge. Je ne peux pas mettre la noire. Donc je suis un peu bloqué. Je dois attendre. Donc là il m'a débloqué un peu le problème. Donc maintenant je vais pouvoir mettre ma rouge. Pareil là je suis content parce que c'est une grande longueur. Et je vais pouvoir mettre la noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'au black ball. Tant que la noire n'est pas empochée. La partie n'est pas terminée. Salut. Merci.